Musique Nous sommes présentement au Caféier de Roberval, la ville qui héberge le bureau du forestier en chef. Tu as sûrement déjà entendu parler de la diversité biologique de la forêt boréale. Nous avons rencontré quelqu'un qui s'y connaît en la matière, un biologiste forestier. Il y en a qui peuvent savoir dès l'âge de la secondaire 1 où ils s'en vont, puis il y en a d'autres que c'est plus sinueux. Moi, le chemin que je vais vous présenter, c'est le chemin sinueux. Il y en a probablement beaucoup d'entre vous qui se demandez, vous demandez ce que vous allez faire, dans quoi vous allez vous inscrire, puis il y a plein de possibilités. Moi, dans le fond, c'est ça qui est arrivé, c'est que j'ai choisi quelque chose, puis du fil en aiguille, je me suis ramassé vers ce que je fais maintenant. Puis dans le fond, ce qui m'a guidé à travers toutes ces années-là, c'était que je faisais quelque chose que j'aimais faire à chaque fois. Puis finalement, je me suis ramassé par une job que j'aime. Je pourrais avoir une liste interminable de professions reliées à la biologie. Ce que je me suis dit, c'est comment est-ce que je vais faire pour filtrer ça, puis vous parler d'à peu près les 6-7 jobs les plus courantes. Ces différentes jobs-là, on peut les avoir autant avec une formation cégep, qu'un bac, qu'une maîtrise, qu'un doctorat. Donc, dépendamment du niveau de spécialité que vous allez chercher, il y a des choses que vous pouvez faire de plus, que vous ne pouviez pas faire, par exemple, avec une technique au cégep. Pour être un biologiste proprement dit, la biologie, ça commence avec un bac. Mais il reste qu'il y a des domaines très proches de la biologie, techniques de la fonte, techniques forestières, etc., qui peuvent se faire au cégep. Conservation, c'est le premier élément qui nous vient en tête. Donc, ceux qui travaillent dans les parcs, les parcs nationaux, les parcs provinciaux. Moi, j'ai un ami qui était conservationniste au parc à réserve du Mont-Saint-Hilaire. Donc, l'idée, c'est de, dans le fond, c'est le professionnel qui s'occupe de s'assurer que la zone, elle est protégée, qu'on fait des activités propices à la conservation à l'intérieur de la zone. Aménagement forestier, j'ai mis aménagement forestier et autres. On pourrait penser la gestion de l'eau, donc ça n'a pas nécessairement un rapport au domaine forestier, mais c'est quand même un job que le biologiste peut faire. L'enseignement, évidemment, ça peut être au secondaire, ça peut être au cégep, ça peut être à l'université. La recherche, moi, j'ai un profil chercheur. Donc, moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé avec mon bac, mais après ça, j'ai été faire une maîtrise, puis après ça, j'ai fait un doctorat. La communication, donc on n'a rien qu'à penser aux émissions qu'on voit, La semaine verte, Découverte, les recherchistes qui travaillent dans ces émissions-là, comme les Années-Lumières à Radio-Canada, le Code Chastonnet, pour ceux qui connaissent ça. Donc, les recherchistes qui travaillent là sont souvent des biologistes ou des gens de sciences qui ont une formation, puis qui sont en mesure de comprendre l'information qui circule, puis la communiquer. L'entrepreneuriat. Moi, j'ai un de mes amis avec qui j'ai fait ma maîtrise sur les oiseaux forestiers, puis maintenant, il fait du cidre de glace. Donc, c'est acheté, dans le fond, un verger, puis il fait lui-même son cidre. L'école à partir de pommes, de pommes gelées. Donc, on peut aller même dans le domaine de l'entrepreneuriat. Un autre de mes amis est Faucony. Lui aussi, c'est un passionné des oiseaux, un passionné des oiseaux de proie. Puis, de tout ce monde-là, on a fait notre bac à peu près en même temps. Mais il y en a qui font du cidre de glace, il y en a qui travaillent avec des faucons dans les aéroports. Il y en a qui font de la recherche, il y en a qui sont rendus enseignants au cégep. Il y en a qui sont dans le domaine de la communication, puis il y en a, comme moi, qui sont dans le domaine de l'aménagement forestier. Quels types de tâches menez-vous à titre de biologiste forestier pour le Bureau du forestier en chef? Moi, ce que je fais actuellement, c'est que je travaille au manuel d'aménagement forestier. Le manuel d'aménagement forestier, en fait, ça se trouve être un guide qui présente une série d'informations, dans le fond, l'essentiel d'informations qui est utile pour un aménagiste pour faire de l'aménagement forestier. Au niveau de l'aménagement forestier, c'est très vaste. Un élément qui est important en aménagement forestier, c'est le calcul de la possibilité forestière. Ça, en fait, c'est le volume de bois qu'on peut retirer de la forêt, tout en respectant une série d'objectifs, dans le fond, d'aménagement qu'on se donne au niveau régional ou au niveau local. Puis, dans ces objectifs-là, en fait, pour les prendre en compte adéquatement au niveau du calcul des possibles forestières, bien, il faut bien les comprendre, puis il faut s'assurer qu'ils soient intégrés le mieux possible, dans le fond, au niveau du calcul de possibilités. Donc, ma tâche, moi, comme biologiste, c'est d'assurer que les principaux enjeux environnementaux soient bien pris en compte quand on fait ce calcul de possibilités-là. Donc, au niveau du manuel, bien, c'est de résumer, de synthétiser l'information qui est disponible. Il faut la communiquer, dans le fond, cette information-là, pour qu'elle soit compréhensible, pour bien la comprendre. Puis, il faut s'assurer, dans le fond, qu'elle soit intégrée dans les pratiques d'aménagement forestier. Donc, notre tâche, comme équipe, c'est de résumer cette information-là. Puis, moi, étant donné que ma spécialité, c'est la biologie, bien, je m'occupe des aspects un petit peu plus environnementaux. Donc, comment devenir biologiste? Bien, comme je disais tantôt, il y a plusieurs parcours. Celui que je vais vous présenter, en quelques dépositives, c'est mon parcours. Il est personnel, puis il n'y en a pas un qui a le même parcours. Moi, ce que je vais vous expliquer, c'est un… c'est mon punch. C'est une girafe qui m'a amené à Robert-Bal. En fait, un des premiers emplois que j'ai fait, c'était éducateur au Zoo Grimbay, la Société zoologique de Grimbay. Et, bon, c'est ça, j'étais… pendant un été de temps, j'ai travaillé comme éducateur. Puis, une des tâches… bien, en fait, les tâches qu'on avait, c'était de manipuler des oiseaux, puis de faire de l'éducation par rapport à l'écologie de certaines espèces. Une des activités que j'aimais bien, dans le fond, que j'ai appris à faire là-bas, c'est de manipuler des oiseaux. Entre autres, des oiseaux proies, des rapaces. Et, tranquillement, pas vite, c'est ça qui m'a intéressé aux oiseaux, puis aux oiseaux forestiers. Puis, après ça, bien, quand j'ai fini mon bac, là, je faisais mon bac en biologie. Et, quand j'ai fini mon bac, là, j'ai décidé de faire une maîtrise. Et ma maîtrise portait sur les oiseaux forestiers, en particulier sur les pics. C'était un groupe d'oiseaux qui m'intéressait particulièrement. Et, bon, en m'intéressant à l'écologie des pics, des oiseaux forestiers, je me suis intéressé à l'aménagement forestier. Bon, quand on s'intéresse à l'écologie des oiseaux, on se rend compte qu'il y a certains effets de l'aménagement forestier, donc certains types de récoltes qui peuvent affecter la faune des oiseaux forestiers. Donc, je me suis intéressé tranquillement pas vite à ces questions-là. Et de là, bien, j'ai commencé à travailler sur certaines problématiques, certains enjeux spécifiques à l'aménagement forestier. Donc, j'ai travaillé pendant quelques années avec le ministère des Ressources naturelles pour développer, dans le fond, des lignes directrices, des façons d'aménager la forêt pour tenir compte d'une série de problématiques, d'enjeux environnementaux. Et tranquillement pas vite, bon, bien, j'ai développé un certain bagage à ce niveau-là, niveau d'aménagement forestier, mais peut s'orienter sur les impacts, les effets environnementaux, les effets d'aménagement forestier sur les enjeux environnementaux. Et puis là, bien, quelques années après, bon, c'est tout à l'heure, le bureau du forestier en chef, ici à Roberval, et je trouvais que c'était une belle occasion, là, d'occuper un emploi relié à ce domaine-là. Pour la forêt, historiquement, pour la plupart des engenaires forestiers, là, je mets des bémols parce que ce n'est plus la vision actuelle, mais essentiellement, c'est une forêt, combien est-ce que ça produit en termes de bois, en termes de mètre cube, en termes d'essence commerciale, en termes de qualité de bois. Donc, c'est qu'est-ce que ma forêt va produire en termes de bois. La vision pour un biologiste est un petit peu différente. C'est la même forêt, mais ce que le biologiste va voir dans la forêt, c'est tout ce qu'il y a autour ou dedans. Oui, bien, en fait, par exemple, sur un territoire forestier, on peut avoir plusieurs objectifs pour maintenir des espèces fauniques, par exemple. Donc, l'idée, c'est que quand on fait un calcul de possibilité forestière, bien, il faut tenir compte des besoins en habitat de ces espèces-là. Donc, on peut se donner une série de contraintes, si on veut, pour s'assurer que ces habitats-là vont être maintenus dans l'espace et dans le temps. Il faut s'assurer de maintenir, dans le fond, la biodiversité sur un long horizon de planification forestière. Est-ce qu'on peut dire que la forêt du Québec est, oui, un bel avenir? Oui, c'est une grosse question. Moi, je pense que, oui, c'est, oui, un bel avenir. Mais, justement, l'avenir ne sera pas le reflet du passé. Ce qu'on va faire en forêt, ce qu'on va faire en termes d'aménagement forestier, ça va être très différent de ce qu'on a fait dans les dernières décennies. Puis, je pense qu'il faut juste le penser différemment. Donc, tant au niveau de la biologie que le domaine du récréotourisme, même au niveau économique, on ne va pas aménager la forêt de la même façon. Il faut juste la penser autrement. Puis, il n'y a pas un seul chemin de bon. Il y a un proverbe qui dit, « La lanterne de l'expérience n'est claire que celui qui la porte. » Il n'y a pas une expérience qui est pareille. Puis, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Puis, ça, c'est l'autre affaire qui est bien, bien importante parce qu'on a l'impression qu'il faut rentrer dans un chemin puis qu'il faut garder un chemin. Bien, ce n'est pas tout à fait ça. Vous avez le droit à l'erreur. Surtout, vous avez à faire des choix très, très tôt. Alors, c'est ça. C'était ma présentation. C'était ma présentation. C'était ma présentation.